Salut à tous, c'est déjà le troisième épisode de cet énorme projet de rénovation de maisons, de hangars. Encore une fois, vous avez été des ouf dans les commentaires, même si les trois quarts portaient sur mon pull froissé, que j'ai remis d'ailleurs, juste pour vous faire rager. Aujourd'hui, il va y avoir un maximum de destruction, et ça, j'aime bien. J'aime bien ! Dans la précédente vidéo, on vous avait dit qu'on devait refaire complètement le jardin pour pouvoir accéder à une pièce qui va devenir les bureaux. Justement, aujourd'hui, on va refaire cette pièce. Comme c'est un très gros projet, Trade Republic nous accompagne sur cette vidéo. C'est une application d'investissement en ligne, pour être très honnête, je ne connaissais pas à la base. Et toi, Maxime, tu l'utilisais tous les jours. Pour les gens comme moi qui ne connaissent rien, c'est hyper facile. En moins de 10 minutes, on peut créer un compte et commencer à investir. Et il y a plus de 9000 actions et ETF. Mais dis-moi, Maxime, c'est quoi un ETF ? C'est très simple, Henri. Si on considère que ceci est une action... Un ETF, c'est ça ! Un groupement d'actions. Vous êtes des bâtards. Plus sérieusement, l'avantage de Trade Republic, c'est qu'il y a zéro frais variable, ça coûte 1 euro par ordre. Dans la description, il y a un lien et si tu l'utilises, il y a une action d'une grande marque allant jusqu'à 200 euros qui t'est offerte. Enfin, pas pour toi parce que du coup, t'es déjà inscrit. En tout cas, pour les autres, n'hésitez pas à utiliser le lien. Comme on va tourner sur plusieurs jours, pour m'y monter un peu la vidéo, on va parier sur des actions. Ça va nous permettre d'apprendre l'investissement sans prendre trop de risques. Et puis surtout, le perdant aura un bon petit gage assez sympa. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Par contre, je préfère le préciser, l'investissement, c'est pas un jeu. Donc faites gaffe quand même. Pour toi, j'ai choisi une action Air Liquide. Je vais parier sur 4%. 4% c'est un peu énervé, non ? 2,5%. Et pour toi, j'ai regardé un petit peu, j'ai choisi 3M. Je vais partir sur 1,5% d'augmentation. Petit joueur quand même. Bon, on voit ça à la fin de la vidéo et j'espère vraiment que je ne ferai pas le gage parce que je n'ai pas du tout, du tout envie de le faire. Bon, allez, on commence. Vu que le plafond s'effondre et qu'il y a plein de choses au-dessus, on va déjà devoir tout virer. Je pense qu'on va trouver quelques trésors. Je crois qu'on a arrêté de croire au trésor aussi. Il y avait du triphasé dans cet atelier, il y a des câbles qui passent de partout. Tout est coupé, heureusement, parce que sinon, on ne serait plus là. Il y a des petits réservoirs. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une grenade. Bon, en tout cas, les caisses sont siennes comme ça. Je ne sais pas si elles sont récupérables, mais je pense que c'est... Il y a une petite boîte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est de la merde, il fait avec le truc à balle. C'est juste des câbles. Oh, stylé ça en fait. On ne sait pas que ça allait se péter comme ça. Ça, c'est le plafond, donc si je marche dessus, je vais finir en bas assez vite. Viens, je t'envoie des petits sièges. Ceux-là, ils sont pas mal. Ah ouais ? Ouais, c'est le baquet. Quel mytho. Je t'envoie un meuble. C'est quand même la façon la plus rapide pour démonter un meuble. Oups, en vrai, je pensais que le panier, il allait amortir. Tout en sécurité. Dans le sac, il y a des graines. Bah voilà, là, notre potager. J'ai un truc intéressant. Des petites lampes, pour le coup, elles sont vraiment belles. Ça, on peut les garder pour le décor. Deux, trois. Ouais, c'était impressionnant de ouf ! C'est avant du rêve, hein ? Ne garde pas ça au montage, s'il te plaît. C'est une carrière au golf. Coucou ! On passe à la partie intéressante, parce que maintenant, au moins, le plafond s'est sécurisé. On n'est-ce que pas de tout se prendre sur la gueule. Là, il y a pas mal de choses. On a déjà entreposé tout ce qu'on avait gardé quand on a fait le jardin. Je pense qu'on va découvrir encore quelques trucs. Il y a pas mal de machines aussi qu'on va devoir déplacer. Il va falloir dégager le tour à métaux. La fraiseuse qui est ici, c'est pas ce que c'est, mais bon, on essaiera de l'utiliser un jour. Le but, ça va être vraiment de tout nettoyer, tout enlever, pour pouvoir faire une pièce propre après. Je me suis baissé avec une caisse. Je me suis baissé avec une caisse. On va voir comment je change vais une prise. Pour déplacer toutes les grosses machines, on a pris un énorme bras de levier. On va le glisser sous la machine. On aura juste à soulever. Pendant ce temps, on va essayer de glisser le cric en dessous. On va placer des roulettes qui peuvent avoir 6 tonnes. Ça coûte 35 euros les deux, donc c'est vraiment rien. Ces roulettes-là, vous les avez déjà vues. C'est celles qu'on utilise pour déplacer les voitures qu'ils gardent devant. On ne peut pas passer le camion benne. On les déplace tranquillement avec ça, donc normalement, pour un tour, ça devrait le faire. Ok. Ça fait 24 heures. Comment se portent nos actions ? J'ai perdu 1%. T'avais parié sur 1,5. Déjà, t'es dans la merde. Et moi, je suis comment ? Là, t'es à 1,47,5. Donc, t'as pas bougé. Ça va être très tendu. Donc, je suis en tête, mais vraiment, c'est pas ouf. La fraiseuse est beaucoup trop large pour la taille de la porte. On ne peut pas la changer de pièce. Depuis le début de ce projet, on s'est vraiment dit qu'on allait faire les choses bien dans la finesse. Ah ! Voilà le résultat. On a tout vidé. Ça fait vraiment bizarre parce que les bureaux, on ne pensait pas qu'ils allaient être aussi grands que ça. Et puis surtout, on a découvert la porte parce que jusque-là, il n'y avait pas de porte accessible et on a enfin... Bon, j'aime un petit peu de travail. Mais on va changer la porte, on va changer les fenêtres. Ça va être magnifique, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Avant ça, je vais quand même vous montrer un petit peu toutes les trouvailles qu'on a fait pendant le déménagement. On a dû faire un léger trou dans le mur pour passer les machines. Ici, on pense que c'est une affûteuse pour les outils du tour à métaux. Du coup, on a chopé l'énorme tour à métaux. Pas combien il pèse, mais c'était une galère à transporter. On a aussi une fraiseuse. Je crois que c'était plutôt fait pour rectifier les culasses de voiture. On essaiera de voir si on ne peut pas la convertir en fraiseuse normale. On a pas mal jeté, mais on a aussi pas mal récupéré et trié. On a une caisse avec plein d'outils qui sont encore utilisables, des forêts, etc. Ici, on a une caisse avec de la ferraille et quelques belles pièces comme ce guide linéaire. Toutes les machines dont les façades vont faire le décor de la chaîne. Je suis trop content parce qu'on récupère une bonne perceuse à colonne. Et surtout, un étau hyper costaud. Ça, c'est vraiment le feu. Il n'y a pas grand-chose à refaire pour le mettre nickel et ça, ça va nous servir tous les jours. La pièce qui est ici et le mur de l'atelier sont dans un état dégueulasse. On va tout défoncer. Attention. Tip top. Tip top. Waouh, waouh, waouh. J'essaie de faire un tout petit peu plus vite, s'il te plaît. On n'a pas que ça à faire. Saut comme un cabri, je lui dis. Oui. Maintenant que le plus dur est fait, on peut y aller. Hop ! Voilà. Je veux tout casser ! Tout casser ! La pelle, le meilleur outil pour démonter vos charpentes. Oh ! Ça va, les gars ? T'as un truc ? Une technique ancestrale. Waouh ! C'est le moment de regarder un petit peu nos actions. Je suis de nouveau dans la course. En un jour, j'ai pris 1,5%. Et moi ? Bon, mais toi, t'es devant. 1% d'augmentation. Moi, je suis à 0,5%. J'espère que ça va continuer pour moi. On regarde demain. On a énormément avancé, mais du coup, on n'a pas trop sorti la caméra. Ça nous a permis de faire toute l'isolation qui va se trouver sous le plancher chauffant. On a aussi monté le début des deux murs qui manquaient. Est-ce qu'on a fait une rangée de parpaings à l'envers ? Sans doute. En vrai, c'est pas trop grave. On va les remplir avec du béton. On peut le dire, on est des amateurs. On apprend sur le tas. Et monter un mur, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Maintenant, on va faire une spirale tout autour de la pièce avec le tuyau de chauffage. Et on va pouvoir couler la dalle par-dessus. On a eu un peu la flemme d'acheter la machine qui permet de mettre les agrafes en plastique dans la mousse. Je ne sais pas si on a eu raison. On va voir si ça s'enfonce facilement pour mettre le tuyau. On va voir que ça s'enfonce super facilement. Maintenant, on arrive à l'angle. C'est à cet endroit-là qu'il faut faire gaffe. Parce que le but, ça va être de faire une spirale tout autour de la pièce. Il va falloir prévoir le retour du tuyau. On va mettre le double de l'écartement qu'on avait prévu pour chaque tuyau. Si je mets les deux tuyaux là, on aura le retour qui arrivera pile-poil au milieu. Bon, ce n'était pas si compliqué que ça. Je trouve que la spirale est vraiment pas mal. On peut enfin couler la dalle. Là, il y a la moitié des sacs. On va tout faire à la bétonnière. On est bien dégoûtés. Les emmerdes commencent parce que la chape qu'on nous a livrée, ce n'est pas du tout la bonne. Ce n'est pas une chape fluide. On a commencé à en faire un peu dans la bétonnière. On s'est rendu compte que ce n'était pas assez liquide. Pour ne pas gâcher tout ça, on a rempli la première rangée de parpaing. C'est dégoûté parce que je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. En attendant, il y a une fenêtre condamnée qui va nous servir de porte. Et donc, il va falloir qu'on perce le bas. Parce que sinon, quand on aura monté les murs, on ne pourra plus rentrer dans la pièce derrière. Je pense que c'est une fenêtre qui n'a pas servi depuis 10-20 ans. Ouh, la belle toile d'araignée. Bon, on n'a plus qu'à enlever tout ça. Et il va falloir qu'on meule les deux côtés pour se faire une porte. Oh, putain ! Un grappin ! Je crois que c'est le moment de regarder nos petites actions. Air Liquide, 1,46. Ça va finir, il reste un jour quand même. Et t'es à combien ? J'ai pris 1% depuis le début. Ah, donc t'es à 0,5 de ton objectif sur 3 jours, sachant qu'il reste un jour. Bon, on croise les doigts sur le dernier jour, tout peut basculer. Enfin, tu croises les doigts. Tu peux redescendre, hein ? Donc, croise les doigts quand même. Ça décape le micro, là, quand je fais. Ça y est, c'est le jour J, on peut enfin couler la chape fluide. Si vous saviez à quel point c'était une galère d'obtenir cette chape. On a chargé les 2 tonnes de l'ancienne chape dans le fourgon. Ensuite, on les a déchargées. On a rechargé la nouvelle chape avec 2 allers-retours. Mais on a enfin trouvé et on va pouvoir avoir un sol pour les bureaux. C'est lourd, là. Un sac de 30 kilos. Oh ! Oh ! Oh, l'échec ! Oh non, on l'a percé. J'adore la texture, c'est incroyable. La technique pour niveler. T'appuies bien et après, c'est bon. Ça veut dire que la chape est bien plate. Je suis bloqué, du coup, maintenant, là. C'est le dernier jour pour les paris. On va savoir qui fait le gage. On va voir un petit sourire en coin. Je sens que c'est moi qui vais me faire avoir. Alors, moi, je suis à moins 2% en 4 jours. Tu avais parié sur ? Plus un 5. Et toi, tu es à moins 7,14. Vraiment ? Ouais, ouais. Du coup, changement de programme, on va plutôt parier sur 5 jours. C'est ça, ouais. Je te laisse annoncer le gage. Henri va faire l'OP dans la vraie vie, place de la bourse. En gros, je vais devoir aller voir des gens dans la rue pour qu'ils téléchargent l'application et qu'ils essaient. Et on va faire des petits flyers, un petit bob. Vous allez voir, ça va être top. Ça y est, la dalle est terminée. On l'a bien dégueulassée avec les chaussures, mais en dessous, il y a une dalle qui est plutôt pas mal. On va s'attaquer aux fenêtres et à la porte. Ça va être assez compliqué. En fait, il faut qu'on ouvre un tout petit peu plus. Et le risque, c'est que tout le mur s'écroule quand on essaie de faire ça. À la base, on voulait mettre une verrière, mais quand on a vu les prix, on s'est dit que c'était plus simple de prendre trois fenêtres classiques et de les assembler. Franchement, c'est bien solide. Pour un premier mur à monter, je suis très content. Maintenant, on va essayer de ne pas tout se faire tomber sur la gueule. On a bien fixé la poutre en métal avec du béton. Maintenant, je vais essayer d'enlever tout le cadre. On va ensuite faire un cadre super propre qui va accueillir les fenêtres. Là, ça va partir. Je le sens. Oh oui, dis donc. Ça y est, c'est sec. On va pouvoir démouler le contour de la fenêtre. Ça se trouve, il y a des énormes bulles. Il va falloir tout refaire. Oh merde. Il y a quelques bulles, mais c'est pas mal. Franchement, c'est tellement bien. On va tenter l'assemblage des cadres des trois fenêtres avec des vis autoforange. Je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que ça tiendra. J'en vais mettre deux, l'une à côté de l'autre. On va les maintenir avec un serre-joint. Le but, c'est qu'on soit bien aligné dès le départ. Il ne faut pas avoir de problème. C'est beau. Ça y est, on a posé la majeure partie des poutres métalliques. Il nous reste à faire la structure pour la mezzanine. Pour faire ça, on va utiliser un poste à souder bien vénère parce qu'on a de la grosse épaisseur à souder. Bon, je suis hyper content de cette vidéo parce que franchement, on a fait du bon travail. La pièce commence vraiment à ressembler à un truc et ça fait ultra plaisir. On a fait tout le gros œuvre dans cette vidéo. Il y en aura une prochaine où on fera la finition avec tout ce qui est placo, etc. La technique pour fixer les trois fenêtres ensemble, ça marche super bien. Ça nous a fait économiser quand même pas mal de sous. Après, on verra dans un an ou deux. Ça se trouve, toutes les fenêtres vont se casser la gueule et c'était une très mauvaise idée. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tient super bien. Ne vous inquiétez pas pour la mousse polyuréthane qui a tout autour, on va mettre un joint, ce sera nickel. Pareil, au-dessus de la fenêtre, on va mettre une plaque en métal pour la finition. Ce sera magnifique. On va quand même montrer un peu l'intérieur. On a enfin une porte qui ferme. C'est hyper solide ce qu'on a fait. Tout tient super bien. On a mis un peu de temps. La porte est parfaitement posée. C'est d'aplomb, c'est trop bien. Quand ce sera chauffé, on aura un truc bien étanche. Le clou du spectacle, évidemment, la mezzanine. Voilà la structure un peu de la pièce. Est-ce qu'on leur dit à quoi va servir toute la structure en métal qui entoure la pièce ? Bah non, ce sera une surprise pour une prochaine vidéo. Il va falloir une petite idée quand même parce que ça fait tout le tour et ça va soutenir quelque chose. Ça va être très cool. Ici, donc là, il doit y avoir 1m20. C'est en dessous des... Qu'est-ce qu'il dit ? Non, 2m15 et 2m20. On le voit pas trop en vidéo, mais en fait, on est tout petit en plein d'été. Mec, c'est tellement solide. Maintenant, on a la vraie hauteur à laquelle sera la mezzanine. Ici, c'est un peu chaud, mais là, il y aura des bureaux. Donc, on s'en fout. On sera assis. Là, tu es à la vraie hauteur. Si tu imagines l'isolation là, là, tout le tour de bureau et là, le... Bon, je vais pas dire quoi, mais ça va être magnifique. C'était une grosse vidéo. On a fait énormément de choses. Surtout, on a appris plein de trucs. Ouais, c'est des trucs qu'on avait jamais fait. On a fait des murs, on a fait de la poutrelle métallique, on a fait du scellement chimique. Encore une fois, on n'est pas des pros. C'est pas notre métier, mais on apprend en même temps que vous. Et franchement, pour l'instant, sans nous, c'était des fleurs. On a quand même fait du beau travail. On a sans doute mis un peu plus de temps qu'un pro. Mais c'est pas dégueu. Le résultat est vraiment cool. On tarde le moment où on va mettre le chauffage au sol, que ça va fissurer la dalle. Ce sera énorme. T'as une gueule ? Trop clean pour se fissurer. En plus, c'est de la dalle fibrée. Surtout que le moment où on va mettre le chauffage au sol, comme j'ai mis un gros coup de cutter dans le tuyau en enlevant l'isolant, on va avoir une petite surprise, je pense. C'est une légère petite fuite. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo rénovation. On espère que ça vous a plu. Salut. Salut. Je devrais y aller. Je crois que c'est bien humiliant. En plus, tu as une tête à chapeau. C'est le type de chapeau qui me va le mieux. Tu lui fais maison. Tu pourrais te faire ça, mais on va aller voir des gens. Déjà, il a un flot de merde. En plus de ça, il compte ses flyers. Bonjour, monsieur. Allez, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le trait de république ? Non, je vous le connais. Je vous le sais. Je vous le sais faire emballer de ouf. Est-ce que vous connaissez le trait de république ? On n'a pas beaucoup de temps. On va aller venger. Bon, je me suis fait chier dessus. Bonjour, mesdames. Je pense que ce n'est pas les flyers qui sont en cause. C'est ma technique de vente qui n'est peut-être pas à rôder de vous. Est-ce que vous connaissez le trait de république ? Non, je n'ai pas le temps. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas le trait de république. Est-ce que vous connaissez le trait de république ? Oh là, c'est la tête. Ça va ? Au courage. Excusez-moi de vous... Désolé, j'ai plein de choses à faire. D'accord. Ouais, j'ai fait plaisir. Est-ce que vous voulez gagner jusqu'à 200 euros ? Non, ça a ira. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez gagner jusqu'à 200 euros ? Les gens qui n'aiment pas l'argent, je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous ne passez pas une super journée parce que vous n'avez pas téléchargé l'application trait de république. Vous avez une action allant jusqu'à 200 euros qui est offert. Ça vaut le coup. Allez, ça peut voir. Yes, c'est le premier. Vous n'avez pas encore téléchargé l'application trait de république, j'ai l'impression. Ça vous dit quelque chose un petit peu à l'investissement dans des actions, etc. Ça fait que moi, je suis de la vieille école. J'ai l'impression que vous ne passez pas une journée de off et ça, c'est parce que vous n'avez pas l'application trait de république. C'est quoi trait de république ? Vous ne connaissez pas ? Non. Ça, c'est la première erreur. C'est une application qui permet d'investir dans des actions. Ah, mais je fais déjà ça. Il y a une action allant jusqu'à 200 euros qui est offert dès la création du compte. Ah bon ? C'est intéressant, ça. Quel beau parleur, je rêve. Bonne journée. Au revoir. C'est pas mal, tu prends le pli, là. Je vais peut-être m'arrêter parce que vous allez avoir trop de clients, là. Traisez à public. Ça va faire cracher l'application, là. Ah ah ah.